Après deux jours de course, premier rebondissement dans le scénario de cette douzième édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. Armel Lecléache, un des favoris de la catégorie des multicoques ultimes, est obligé de faire une escale technique à Lorient pour réparer sa dérive. En quelques secondes, tout s'est arrêté, il y a eu un grand craque. J'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai compris que c'était la dérive. Quand elle a cassé en plusieurs morceaux, elle est venue taper la coque. Il y a quelques beaux impacts, un ou deux qui traversent entièrement la coque. Dans la même classe, Romain Pillard reprend la mer après un pit stop à Roscoff. Là, j'ai eu des trams, je vous montrerai, qui a une forme spéciale, mais qui est là. Un trampoline devant qui est réparé, c'est assez incroyable. Et en tout cas, je suis d'attaque et chaud patate pour repartir. Donc, Roscoff derrière moi et la très jolie île de bas derrière. Voilà, très tenue. Et voilà, c'est en partie sur New Zealand by XT. Ciao ! En classe 40, la régate fait rage, les skippers n'évite au contact. Pour Corentin Duguay, l'heure est au bricolage. Il y a un peu de soleil à boire de Keguiner Inoveo, ce vendredi 11 novembre. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait un petit peu de charge, vu qu'on a toujours pas de moteur. Voilà, encore une grosse matinée bricolage. Et sans résultat. Et voilà, sinon, voilà. C'est beau, j'essaie d'en profiter un peu. En monocoque Imoka, Charlie Dalin récite parfaitement sa leçon et impose un rythme d'enfer à ses concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada